OK, aujourd'hui on va parler de deux petits trucs intéressants sur la langue anglaise. Et le premier, c'est le mot « bookkeeper ». C'est le seul mot qui a deux lettres identiques consécutives, trois fois à la suite. Il y a un double O suivi d'un double K suivi d'un double E. « Bookkeeper ». Dans « bookkeeper », vous avez les deux mots « book » et « keeper ». Donc c'est quelqu'un qui s'occupe des « books ». Et dans ce contexte, ce sont les comptes d'une entreprise ou d'une organisation. Donc un « bookkeeper », c'est un comptable. Bon, ce n'est pas le seul mot avec cette particularité, mais les autres ne sont pas vraiment des mots. Prenez par exemple « super roommate ». C'est un super colocataire. Et normalement, il y a un espace entre « super roommate », donc ça ne marche pas vraiment. Ou alors, vous avez le mot « racooness ». A raccoon, c'est un raton laveur, donc le nom « racooness », ça serait en quelque sorte la « raton laveritude », l'essence de ce qu'est un raton laveur. Et ça n'existe pas vraiment. Mais ça me permet de vous rappeler que dans « raccoon », il y a bien deux C. Et l'autre mot dont on va parler, c'est « uncopyrightable ». C'est quelque chose qui ne peut pas être protégé par un copyright. Et ce n'est pas vraiment le mot le plus utilisé, ce n'est même pas utilisé du tout, mais c'est intéressant parce que dans ce mot, il n'y a jamais deux fois la même lettre. Et ce genre de mot, on appelle ça un « isogram », un mot où chaque lettre n'apparaît qu'une fois. Et bien sûr, il existe plein d'autres mots comme ça en anglais, mais « uncopyrightable », c'est le plus long, avec 15 lettres. Et ça fait même 16 lettres si vous ajoutez un « s ». Mais comme « uncopyrightable », c'est plutôt un adjectif, il n'y aura pas de pluriel, donc pas de « s ». Mais si jamais on arrivait à l'utiliser comme un nom, ça marcherait avec « uncopyrightables ». Aucune lettre en double. Après, vous aurez même le mot « hydronomatics ». Mais j'aimerais bien trouver un mot pour lequel je peux mettre un exemple, parce que bonne chance pour trouver un film avec « uncopyrightable » ou « hydronomatics ». Donc, on devra se contenter des 13 lettres de « unpredictably ». Et ça, ça veut dire « de manière imprévisible ». « Unpredictably ». 13 lettres différentes, pas une en double. « The chaos we've been experiencing is exactly what would happen if a resident behaved unpredictably ». Et sur ce, je vous dis à demain.